... Maintenant, pourquoi l'USID a des programmes ? Quand l'USID met en oeuvre sa collaboration avec l'État du Sénégal, cette collaboration est mise en oeuvre à travers un certain nombre de programmes, donc dans divers secteurs. Tout à l'heure, Mme Sanguet parlait de l'USID égo. Il y a le bureau de croissance économique de l'USID, à côté d'autres bureaux comme le bureau de la santé, le bureau de l'éducation, etc. Donc ce programme a été lancé en 2021 par le bureau de croissance économique de l'USID en vue d'aider l'État du Sénégal sur deux axes, sur les questions entrepreneuriales et sur les questions de l'accès au capital. Donc c'est dans ce cadre, effectivement, que, pour le développement des activités entrepreneuriales, que nous avons noué ce partenariat-là avec Mme Sangaret. Donc je profite de cette occasion pour la saluer et, à travers elle, saluer le président de la Chambre de commerce et saluer toute l'équipe de la Chambre de commerce qui est là aujourd'hui avec nous. Donc saluer aussi les formateurs qui sont là et saluer aussi M. le représentant de l'inspection du travail. Et avant de saluer les stars du jour, comme Mme Sangaret les a appelés tout à l'heure, moi je veux juste dire que ce ne sont pas les stars du jour, mais ce sont les stars de toujours. Les entrepreneurs. J'ai l'habitude de dire que s'il y a une pièce maîtresse dans toutes les actions que nous sommes en train de mener, ce sont les entrepreneurs. Parce que sans entrepreneurs, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de chambre de commerce, il n'y a pas de programme de l'USAID, il n'y a rien. Donc les entrepreneurs, vous êtes les stars de tous les jours. Donc merci de nous avoir gratifiés de votre temps et d'être avec nous cet après-midi. Donc je voudrais en quelques mots, Mme Sangaret, revenir sur l'action de l'USAID Entrepreneuriat et Investissement. Comme je le disais tantôt, il y a un programme de l'USAID qui vise à développer l'entrepreneuriat. Sous deux composantes, la composante Inspiration et sa composante d'amélioration des services. Et donc c'est dans ce cadre-là, surtout de cette deuxième composante-là, que nous avons noué le partenariat avec la Chambre de commerce. Et donc sur le partenariat avec la Chambre de commerce, je veux juste dire qu'une tâche aussi importante que celle d'apporter des services de qualité à des entrepreneurs qui sont appelés à être des capitaines d'industrie, ou bien des champions en tout cas de demain, nous ne pouvions faire outre pour la région de Thiès que de travailler avec la Chambre de commerce. De par son historique, en termes d'accompagnement du secteur privé, de par la qualité des services, n'est-ce pas, qui sont délivrés par votre équipe d'experts, les formateurs que vous avez en interne comme à l'externe, mais de par tout simplement votre historique a travaillé avec les bailleurs tels que l'USAID, mais pas que. Vous avez parlé tout à l'heure de la GIZ. Tout à l'heure, on a vu d'autres programmes, d'autres pays, ou bien d'autres bailleurs européens, de l'Union européenne. Donc pour dire que le choix que l'USAID Entrepreneurs et Investissements a fait de travailler avec la Chambre de commerce n'était pas un choix fait par hasard, c'était un choix motivé. Donc c'est important de le dire. Il est important pour le développement des entrepreneurs de leur fournir un service d'accompagnement de qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on revisite les besoins évoqués par les entrepreneurs dans le cadre du développement de notre entreprise, les besoins prioritaires qui sortent sont des besoins de financement. Or, l'expérience a montré que toutes les institutions de financement, ou bien tous les acteurs de financement, vous diront que l'une des raisons principales qui font qu'ils ne financent pas comme ils se doivent, c'est que les entreprises ne sont pas prêtes. Les entreprises ne sont pas prêtes, pas sur le plan technique, parce que la majeure partie des entreprises peuvent faire très bien le travail technique. Si c'est la transformation de l'arachide, les entreprises savent le faire. Si c'est la production de biens ou de services, les entreprises savent le faire. Mais ce que les entreprises ne savent pas bien faire, c'est comment gérer une entreprise. Et naturellement, toute institution financière a besoin de ces assurances-là avant de donner son argent à une entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, très opportun, de pouvoir contribuer à rehausser le niveau des entreprises en termes de gestion. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi la Chambre de commerce pour nous aider dans ce travail-là. Le parcours a été certes long. On parle de 9 modules. Je crois que les formations ont démarré l'année dernière. Je pense qu'il y a, en termes de discipline, un fort engagement à noter auprès des entrepreneurs et qui est à saluer. Je rappelle que l'ESAID a certes financé, mais l'ESAID n'a pas tout financé. Pourquoi j'ai dit que l'ESAID n'a pas tout financé ? C'est un financement tripartite. L'ESAID, à travers son programme, a supporté une partie. La Chambre de commerce a supporté une partie de la formation. Mais vous autres, aussi, entrepreneurs, vous avez supporté une partie. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous avez quitté vos activités pour venir assister à la formation, vous avez laissé vos activités. Peut-être que c'est un chiffre d'affaires que vous avez laissé pour venir ici. Et ça, c'est valorisé à juste titre pour dire que c'est un financement tripartite. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que nous arrivons au terme de l'accompagnement par la Chambre de commerce sur les aspects de formation. Mais ça ne doit pas s'arrêter ici. Parce que si, avant d'avoir l'argent, on disait qu'il faut se former. Et maintenant, quand on finit de se former, la question du financement est remise sur la table. Et donc, c'est pour moi, j'étais heureux tout à l'heure d'entendre Mme Sangaré dire qu'il y a des perspectives avec les institutions de financement, notamment à travers le guichet unique de financement, mais aussi dire qu'il y a des perspectives avec le SID Entrepreneuriat et Investissement. Tout à l'heure, en présentant le projet, je disais que le programme intervient à travers ces deux composantes, Inspiration et Amélioration des services de formation, bien d'accompagnement. Avec ces deux composantes, le programme règle les questions de l'entrepreneuriat. Mais le nom du programme, c'est Entrepreneuriat et Investissement. Donc, on a une autre composante, qui est la composante assurer, bien améliorer l'accès au capital. Et donc, le rôle de cette composante-là, c'est de prendre le relais après la formation et de s'assurer que toutes les entreprises qui sont éligibles, n'est-ce pas, seront aidées à décrocher un financement. Que ce soit un financement bancaire, que ce soit un financement dans les institutions de microfinance, que ce soit un financement avec les fonds d'investissement ou bien avec des mécanismes que nous avons nous-mêmes développés en interne pour permettre un peu de nous inscrire sur toute la chaîne. Pas seulement de l'accompagnement, mais de l'accompagnement et d'appui à l'accès au financement. Donc, c'est ça que je voulais dire en termes de perspective, pour dire qu'en collaboration toujours avec la Chambre de commerce, avec les collègues, nous allons continuer pour s'assurer qu'effectivement, nous allons être partenaires avec vous jusqu'au bout. Voilà. Je pense que Mme Sangaré, je tenais à rappeler cela. Et terminer mon propos par vous remercier encore la Chambre de commerce, comme j'ai dit, pour les raisons diverses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais vous remercier pour votre engagement sans faille auprès des acteurs privés pour le développement non seulement de l'économie qui est soise, mais pour le développement du Sénégal tout entier. Voici en quelques mots ce que je voulais dire à la suite des propos de Mme Sangaré. Sangaré. Et donc, terminez par dire que vous, les entrepreneurs, vous êtes les stars de toujours. Merci beaucoup. Vous avez fait la digitalisation avec l'élaboration du projet d'entreprise, Mme Eskisbi, avec Mouchénian. Vous avez fait la digitalisation et le management operationnel aussi, avec Jérôme, pardon, avec Sylvain, mon frère, qui est là. Vous avez fait la gestion financière avec Suleyman Tcham, qui est là aussi. Donc, le cadre légal et réglementaire, moi, je viens de faire les greffiers au tribunal de Tcham, qui est le greffier Maitre Fahle et Maitre Yankobosédi. Le développement, le réseautage et le développement national et international, vous l'avez fait avec M. Ndouï. La gestion des ressources humaines avec l'inspection du travail de Tcham, l'inspecteur M. Gey et ses collègues. Ensuite, les gens commencent à être modestes, moi le suivi. Donc, ça, ça a été fait. Ça a démarré au mois de novembre, novembre-décembre de l'année dernière. La signature a été effectée au mois de novembre, le format de Choye a démarré en décembre. Il y a une formation, nous continuons en 2023. Ce qui fait que, dès qu'on a signé la convention de la SAID, avec le mieux démarré l'activité, il y a une formation, il y a une formation, donc ça, j'ai un peu de retard. Dès qu'on a signé les premiers modules, avec le premier module, il y a eu au moins trois mois de battement. Je pense qu'on l'avait pu au mois de mars. C'est qu'il était, en principe, contrairement au mois de mars. Nous avons prolongé le nouveau programme, mais nous sommes obligés, quand je faisais l'avant-dernier rapport, de demander un avenir pour nous prolonger le 15 juin. Ce qui fait que vous vous êtes rendus compte qu'il y avait des activités de formation concomitantes. Et là, nous nous sommes rendus compte que, sur le côté de l'ONDEF, ça aurait permis de lever quelques contraintes que nous avons eues et que nous avons signalées dans les différents rapports. Certaines formations ont été rendus compte parce que le management, l'apparitionnel, c'est-à-dire, pardon, le leadership, c'est-à-dire qu'on a travaillé en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, stratégie d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a été adoptée, c'est-à-dire qu'on a travaillé. Le projet, c'est que il y a un temps à peu près le temps, mais le temps c'est l'idée de projet. Nous avons vu après, nous sommes approchés, nous ne sommes pas encore. Au moins, nous avons vu qu'il faut que nous devons nous faire. Le management opérationnel et Jérôme, c'est une gestion administrative au sein de nos entreprises. La gestion financière avec M. Tiab, dans son rapport, j'ai vu qu'il a remis des outils, particulièrement avec les outils. La mise en œuvre de notre bataille. Nous avons vu la visibilité de ce qui nous a donné et de ce qui nous a donné pour nous avoir une capacité de financement pour nous aider à accéder à ce financement. Si on dit financement, le financement est tout et il faut que le financement soit le bon. Il faut que le financement soit le bon. Il faut que le financement soit le bon. et il faut que le financement soit le bon. Mais si on apporte il faut que le financement soit le bon. Il faut que ce soit le bon. Il faut que le financement soit le bon. Ils ont dit qu'ils ont un entreprise individuelle pour vivre sa propre entreprise, et qu'ils ont une entreprise et notre propre entreprise, car il y a des décisions de la rentabilité. Il y a des déplacements qui ont été créés de l'entreprise pour vivre sa propre entreprise, mais quand on est là, on a changé, et qu'ils ont une entreprise avec les greffiers. Côté fiscalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signifiant. Il y a un peu de signifiant à l'aise de la fiscalité. Il n'y a pas d'accès au marché public et au marché privé. Résultage, national et international, avec M. Noé. Et il y a un peu de signifiant à l'aise de la fiscalité. Il y a un peu de signifiant à l'aise de la fiscalité, à l'aise de l'aise. Il y a une partenaire également sous l'attaque. Il y a également les formateurs qui sont là. Nous avons également l'Assemblée, qui est constituée de chefs d'entreprise. J'ai trouvé des personnes un peu âgées, et à ma surprise, j'ai vu que autant pour les jeunes, autant pour les personnes un peu âgées, il y avait de la volonté. Il y avait de l'ambition, parce que récemment, j'avais du mal à compléter ces formages-là, vu mes activités. Mais vous quand même, que ce soit à Tches, que ce soit à Taïbe, que ce soit à Mbou, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je n'ai pas l'habitude de dire François Pérou, parce que le développement, c'est la combinaison de changements, mentaux et sociaux de la population. C'est très important, mais il a parlé de changements mentaux, après moi, sociaux et d'italien. Mais le changement mentaux, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de gens. Donc le développement a commencé. C'est pour ça que aujourd'hui, ça a été très 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 important. Au préalable, il y a une activité. Il y a une activité où il y a une activité où il y a une activité où il y a un minimum de ce que vous avez. Il y a une activité où il y a un maximum de ce que vous avez. Donc, pour laquelle formation j'ai envie, je savais un point nommé. La transformation digitale des entreprises, c'est la matière que j'ai emmenée à ce que j'ai, non pas formée, mais aussi formée. Comme nous, l'inspecteur des impôts, nous avons l'objectif d'avoir l'inspecteur du travail. Nous avons l'objectif d'avoir l'inspecteur du travail, mais nous avons l'objectif d'avoir l'inspecteur du travail. Parce que, comme nous l'avons dit, l'expérience que nous avons développée, peut-être si nous avons une matière de prédilection, il y a une expérience que nous avons développée, c'est une entreprise. Nous avons une ambition, mais ce que nous avons vu, c'était beaucoup d'engagement. Nous avons une ambition pour continuer ce engagement. Parce que l'engagement, c'est une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise. Donc, l'engagement, c'est un engagement d'abord envers cette entreprise. L'entreprise, c'est une financement, c'est un statut juridique, c'est une organisation, c'est une transformation digitale. Donc, le premier engagement, c'est que vous avez réferme envers votre entreprise. Le deuxième engagement, c'est que vous avez réferme envers la Chambre de commerce. Parce que vous êtes peut-être des gens qui vous avez profité en tant qu'opérateur économique de la formation de la Chambre de commerce. Mais pour continuer en formation, il faut que vous soyez des membres de la Chambre de commerce. C'est extrêmement important. Si vous avez une formation, chaque fois, je vous le disais, il faut qu'au sorti des formations aussi, qu'il y ait une adhésion forte, un engagement fort de votre part envers la Chambre de commerce. Pour que le suivi de la Chambre de commerce, il faut continuer. Parce que la formation, c'est une part, mais pour qu'on ait un résultat, il faut vraiment qu'on puisse assurer le suivi. Mais on ne peut suivre que des entreprises qui sont engagées. Pour qu'on ait accompagné, mais pour qu'on ait accompagné. En tout cas, je vous remercie pour remercier, pour ma part, je vous remercie parce que ce que j'ai fait, j'ai été formé. Mais je vais vous dire à l'équipe de Thiers. Chaque fois qu'on sort d'un groupe, nous, en tant que formateurs, nous les renforçons aussi. Nous, l'expérience. Chaque fois, parce que groupe, groupe bon formé, il y avait quatre groupes, mais le groupe, c'est un groupe qui est très important. Et nous, nous prenons une expérience supplémentaire. Demain, nous, nous confions à tous les groupes. Ce que nous faisons, nous les pouvons aussi transférer. Nous les pouvons aussi transférer. En tout cas, pour ma part, je reste ouvert à un accompagnement. Ce fait qu'ils veulent aller un peu plus loin dans l'accompagnement digital, de la transformation digitale. Nous, on est prêts vraiment à travailler avec eux. Même si aujourd'hui, on est arrivé avec vous, nous soutenons en boutique digitale sur la plateforme Boutique 221, nous remercions aussi parce que c'était un partenaire important avec lequel nous avons travaillé. Ainsi que nos partenaires de K&E, nous permettent d'avoir un accès plus facile aussi à la plateforme 221. Donc vraiment, s'il y a un accompagnement aujourd'hui du point de vue de la transformation digitale, rend, en tout cas, dégé l'une chambre de commerce et puis ensemble, nous menons bâtir un accompagnement par rapport à cela. Dégé l'une, merci. Là, il y a une partie finance, donc vraiment, c'est une grande joie de Jissad Lennfi, Kholat Karami, vraiment, vous avez une expérience, comme nous, Mme Sankara-Oaké, vous avez fait le parcours. Tout le monde a dit, je pense donc, je suis. Mais nous, en tant que gestionnaire, pour résumer un peu, ça m'a dit que je m'investis, je suis. Je m'appelle Lillenne Dengalyeb, de Ntchein Nek. Avec l'ambition, et comme l'a dit le monsieur de l'USAID, Focus Développement, Sénégal doit être développé par force. C'est-à-dire qu'il faut développer, nous, 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 je vous le disais, dès le début, dans les formations, le premier parti, nous avons fait, nous avons fait l'entreprise, nous avons fait une société, vous vous souvenez de ça ? Nous avons fait une société, nous avons fait une entreprise, 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 tous les acteurs, nous avons fait une entreprise. Donc il faut garder cette vision-là, être vraiment toujours ambitieux. C'est-à-dire que nous avons fait un tableau, nous avons fait une entreprise, nous avons fait une entreprise, nous avons fait une entreprise, d'accord ? Donc le chemin de malle, c'est la formation hygiéniste de filles. Et comme le dit souvent la chambre de commerce, les appliquer au maximum. Parce qu'il faut être dedans et s'organiser comme le disait tout de suite M. Silva par rapport à la chambre de commerce. La chambre de commerce de Mme Sankaré du Président, il y a des acteurs, il y a des syndicats de patronat, il y a des CNP et tout ça. Donc il faut continuer dans ce sens-là et puis par rapport à vos produits, exigez-vous de la qualité. Je vous ai distribué cette excuse de manuel de qualité. J'étais vraiment impressionné. J'ai encore dit à M. Silva, j'ai regardé ça. Donc il y a des acteurs qui connaissent le côté marketing de nos produits. On les produit de façon industrielle. Il faut viser ça. Nous sommes de bons Sénégalais. Dépasser les affaires, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs. D'accord ? Il faut augmenter vos ambitions. Moi, j'ai dit que nous avons une Ligue de la formation. Nous avons fait des dalles, nous avons fait des lèches, mais nous avons fait des dalles. Donc, nous avons fait des dalles. Ok ? Nous ne pouvons pas faire des choses. Nous avons fait des années 50, nous sommes de Sénégal, nous avons fait des réseaux. C'est pour le Sénégal. All right ? Je suis le chef d'entreprise et je suis le chef d'entreprise ici dans la chambre de commerce. Je suis la meilleure entreprise de confection et elle a démarré depuis 1996. Elle a travaillé avec les programmes et m'encadré. L'évolution de leur accadrement est une évolution entre les deux personnes. Je suis le chef d'entreprise qui s'en rendue à la chambre de commerce. J'ai fait beaucoup d'enquedrements. Je sais que tous les gens qui ont une connaissance, des renforcement de la capacité, C'est l'occasion de me remercier de dire que le programme de l'entreprise n'est pas le droit, mais il faut qu'on partage sur l'atelier. Souvent, on dit que pour me laisser mon atelier, il y a des formations qui sont compliquées. Mais on essaie de voir qu'une entreprise est une équipe, on essaie de déléguer quelqu'un, pour qu'une entreprise n'est pas le droit, il y a des formations. Alors, la connaissance est une fois qu'on partage avec l'équipe. Comme je donne un exemple, je l'ai envoyé, 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 je l'ai envoyé. Donc, je suis venu suivre toute la formation. C'est bien vrai que, je sais que c'est un homme qui m'a dit, mais il y a un homme qui m'a engagé, il y a eu la volonté. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est d'attacher à tous, pour qu'on puisse partager ce genre d'atelier humain. Pour moi, l'absence n'est pas le droit, c'est qu'il y a eu la formation, mais c'est un déléguer qui est disponible dans cette entreprise. Donc, je tenais à vous dire ça, et je vous remercie de féliciter notre attestation aujourd'hui. Et je vous remercie de faire tout ce genre de travail. C'est le passage au sujet de M. Soumare, qui a été déléguée à l'UESA et de l'hyp. Je suis allé à l'exemple de la lait de la Chambre de commerce. Je suis allé à l'exemple de la Chambre de commerce. Je suis allé à l'exemple de la Chambre de commerce. Donc, je n'ai pas de mentionné que ça se passe. Je suis allé à l'exemple du public. La parole est à Dieu, nous sommes en train de se faire et nous sommes en train de se faire et nous sommes en train de faire avec nos cadres, avec les deux qui ont fait et nous sommes en train de faire et nous sommes en train de se faire. Ce que nous avons appris, personne ne connaît qu'il y a nous qui nous a appris, et nous avons appris Les gens qui ont pris des enfants pour travailler. Dans ce cas, il y a des modèles économiques. Il a mobilisé des moyens sur un business plan. Il y a des gens qui ont travaillé. C'est l'Amérique, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Dieu a beaucoup de jeunes enfants. Il n'y a pas de faire ça. 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 Il y a un gestion financière. La mise en place d'un système comptable. Il y a un vrai, il y a un chef de département qui a été géré le secteur d'alphabilisation pendant presque 40 ans. Il y a des classes. Il y a un département qui a travaillé à travers une langue nationale, des itinéraires techniques. Il y a un département qui a un budget. Mais les gens ne sont pas là. Il y a un système comptable. Ce qui m'a dit que j'étais dans le désert. Je le disais. J'étais dans le désert. Mais pour tout cela, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps qui en fait. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il est heureux que M. Siloua lui ait déjà. Il y a un engagement. Il y a un engagement. Il y a un engagement qui est l'informateur. Il n'y a pas de temps pour accompagner l'entrepreneurie. Cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Si on le sait, nous nous avons plus de temps. À travers la digitalisation, à travers la mise en place d'un système comptable fiable. Il y a un pouvoir de temps. Il y a un budget de temps. Il y a un budget de temps. Si on le voit, il y a un budget pour aller au travail. et que vous êtes là pour la grande compagnie. Donc, M. Soumare est là, vous êtes là pour vous demander que vous êtes là pour vous soutenir et que vous êtes là pour vous aider à vous aider à vous aider à vous aider à vous aider, car c'est beaucoup de fonds. On a beaucoup de chambres de commerce de très bien. Je vous ai dit que depuis 2004, je suis avec eux beaucoup de choses que je connais. Je suis venu à une organisation des familles, mais je ne sais pas ce que je suis, je le savais, et je l'ai restitué dans les gens pour ceux qui ne connaissent pas la chambre de commerce. Donc j'ai vraiment dit que j'ai le nom de la chambre de commerce. Je n'ai pas eu le nom de mes enfants, mais je n'ai pas eu le nom de mes enfants. Parce que je l'ai fait ici. Quand je suis venu, nos frères et je suis venu ici avec moi, avec notre sœur Mme Sangaré. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un travail d'incubation pour tous les investissements qu'on a fait. Donc, le fait de bien faire notre travail pour avoir la clientèle, fidéliser la clientèle, on n'a plus les possibilités de les évacuer. Donc, avec cette formation-là, je vais féliciter l'initiative de remercier la Chambre de commerce, qui est un partenaire depuis très longtemps, de remercier le monsieur le représentant de l'USAID, de remercier surtout nos formateurs. Étant formateur moi-même, je sais que c'est très difficile d'avoir une classe avec des niveaux différents. Soyez-en remerciés. Donc, pour revenir à mon projet, qu'est-ce qu'il faut devant cette situation ? Il faut élargir. Puisqu'on ne peut pas changer les décisions de l'État, l'individu est informé, mais il ne peut pas se présenter n'importe quand. Il faut élargir. Comment élargir ? Il faut avoir les moyens d'élargir. À mon niveau, ma secrétaire est monitrice agréée comme moi, avec une carte professionnelle, donc qu'elle n'utilise pas. Donc, ce que j'ai décidé, la mettre à ma place comme déclarante responsable, je reste directeur de la structure et j'ouvre une autre structure où je serai directeur et déclarant responsable. Avec des moyens accrus. Parce que là où on va, avec les réformes sur le permis de conduire, les auto-écoles devront être régularisées. Un assainissement sera fait au niveau des structures de formation, au niveau des moniteurs, même au niveau des évaluateurs, au niveau de l'Etat. Donc, il faut avoir les moyens, donc le cadre, le professionnalisme pour pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est de ça que j'ai parlé. C'est l'incubation que j'ai faite depuis 21 ans. Donc, le matériel, s'il est présent, les compétences sont là, la pédagogie est là et la clientèle est là. Donc, je trouve une opportunité extraordinaire avec ce programme pour pouvoir m'élargir, libérer ma soeur en lui donnant une structure qui fonctionne déjà depuis 21 ans et qui marche bien, m'achat là. Et je sais que, de mon côté, je peux faire deux fois plus que ça. parce que j'ai un cadre d'adresse qui me permettra de faire ça. Grâce à Dieu. Je vais vous permettre de réunir votre dossier. Si vous réunirez, nous allons parler de la chambre. Nous allons travailler et nous allons parler d'entrepreneurs qui font ce dossier. Nous allons parler de la chambre et de la comité. La chambre de commerce, c'est qu'il y a pendant un jour de l'hiver. La chambre de commerce, c'est qu'il y a des chaises, des chambres, des dossiers, des dossiers. La chambre, c'est qu'il y a des listes. Nous avons des groupes et nous avons des groupes. Nous avons des groupes et nous avons des financements. et nous avons des groupes. C'est qu'il y a des groupes. Donc, c'est qu'il y a des groupes. Nous allons faire de la chambre de la chambre pour qu'il y ait des étapes. Donc, il y a des besoins de financement pour commencer à travailler sur ce dossier. Il y a des clés. Il y a des historiques, il y a des comptabilités. Même si vous avez de la comptabilité certifiée, même si vous avez des cahiers ou de l'excel, recettes et vente, nous avons des comptes certifiés. Nous avons des comptes pour qu'il y ait des comptes. Si vous avez des monnaies, il y a des dépenses et il y a des activités. Si vous avez des tickets, comment vous avez des comptes de la compagnie ? D'accord. De côté. Si vous connaissez aussi ce que vous avez besoin, parce qu'il y a des besoins de financement, il y a des financements. Mais il y a des besoins. Il faut, avant d'aller dans la banque, il faut avoir l'air. C'est-à-dire que si vous avez un million, cent mille, vous avez un million, cent mille, cent mille francs, si vous avez un million, vous avez un million. Si vous avez un million, vous avez un million au maximum. Si vous avez un million, vous avez un million. Nous allons envoyer le fichier, nous allons envoyer la chambre de commerce. Nous allons le renseigner. Si nous allons le renseigner, nous allons aller dans une étape. J'ai un petit cadeau qui est de 100 de 100 Ce programme est exclusivement mis en place par l'USAID au profit des entrepreneurs. Donc, comme je me disais, c'est que il y a un programme d'entrepreneurie, ce programme, il y a un million. Donc, nous allons le renseigner, c'est que nous allons le renseigner, c'est que c'est qu'il y a une activité. C'est bien vrai qu'il y a une formation pour le renseigner, c'est qu'il y a un financement, c'est qu'il y a un million. C'est qu'il y a un million. C'est qu'il y a une formation pour que vous ayez un financement pour que vous ayez un financement pour que vous ayez un activité. Il y a un million. Vous avez un rôle qui a une importance pour que vous ayez un lien. C'est qu'il y a un à ce niveau de savoir. Il faut permettre d'inspirer les jeunes entrepreneurs qui nous voulent d'entreprendre. Parce que ce n'est pas important. Il faut peut-être que nous voulons d'entreprendre et que nous devons d'entreprendre mais le message est le plus important. Il faut que l'entrepreneur est de partager cette expérience. Donc, je pense que c'est important. Il y a un cadre de la chambre de commerce. Donc, nous sommes de la chambre de commerce et nous sommes de l'équipe de gestion de la BOK. Donc, le président de la Mase de la Togaye. Donc, Mme Sangaré avec son équipe. Donc, il y a un équipe qui est de la mine. Il y a un équipe qui est de la touloulou. Vous voyez, si nous sommes de la chambre de commerce, nous sommes d'experts de la Togaye. Sans que Mme Sangaré soit un seul. Il y a des participants. Il y a des gens. C'est vraiment très rare inspecteurs de travail qui sont formés. Parce que nous sommes inspecteurs de travail qui sont contentés avec ce qui est de la toulouloulou. Si nous sommes de la toulouloulou, nous sommes de la toulouloulou. Mais c'est très rare que nous sommes inspecteurs de travail qui sont formés. Et donc, je pense que c'est important pour ce genre d'acteurs qui descendent sur le terrain. Ça va permettre à l'État de la formalisation. Donc, nous allons formaliser cette activité parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et donc, je pense que c'est important. Donc, nous allons nous faire de la touloulouloulou. Je pense que nous avons représenté tous les autres experts qui nous accompagnent les entrepreneurs au cours tout le long de leur cursus de formation. Donc, vraiment, nous allons nous faire le programme. Nous allons nous faire avec nos collègues papes et nous allons nous faire l'équipe qui est responsable de l'équipe. Je vais superviser avec nos équipes. Donc, nous allons nous faire l'équipe. Nous allons nous faire l'équipe. Nous allons nous faire l'équipe. remplir les formulaires. Nous allons remplir. Parce que c'est que c'est qu'il y a l'équipe. Mais c'est qu'il y a l'équipe. C'est qu'il y a l'équipe. Il y a des moyens pour nous pour pouvoir nous faire l'entrepreneurie. Nous allons l'équipe. Parce que nous allons l'équipe. nous allons l'équipe. Nous allons nous faire l'entrepreneurie. Donc, c'est notre dernier appel. C'est de terminer de la conversation qui a changé. parce que ce que nous voulons c'est qu'il y ait un financement pour pouvoir porter le message de la formation et de la formation c'est ce que nous voulons nous soutenir donc nous voulons nous soutenir et nous soutenir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh je vous remercie beaucoup d'équipe de Saïdé je remercie tous les consultants qui sont ici pour les formations je remercie beaucoup d'enfants je remercie beaucoup d'enfants depuis que nous savions nous sommes venus à la chambre de commerce en 2010 nous avons fait une formation gratuite avec Saïdé Chanté nous avons fait un poste pour former les jeunes toutes les formations qui ont été formées jeunes à cause de l'équipe et de l'équipe nous avons été formés et nous avons été formés à cause de 50 jeunes nous avons été formés nous avons été formés nous avons été formés à cause de la chambre à cause de café c'est ce qui est vraiment nous nous remercier sur cela c'est ce qui est c'est ce qui est vraiment c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est que vous nous 이번에 vous avez à cause de ces mob upper à cause d'une épreuves nous avons été formés nous avons été formés nous avons été abandonnés nous avons été formés nous avons été formés nous avons été formés nous avons été formés qui est là. Vraiment, vous êtes un peu de grub. Parce que les gens qui sont en train de vous donner leur savoir, ils sont venus, ils se sont entendus, ils ont le temps, tout le monde entreprendre, c'est de l'argent. Donc, neuf mois, c'est très bon. Vraiment, vous êtes vraiment remercié de beaucoup. Je suis là, je suis là, je suis là pour l'affaire de financement. L'affaire de financement est très compliqué. Ce n'est pas facile. Je ne peux pas m'expliquer, je pense que c'est facile. Si les gens se sont venus, ils 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 se sont venus à la chambre de commerce. J'espère que si nous faisons une équipe de force, je pense qu'ils se sont venus à la financement. Parce que le financement, vous êtes venus, vous avez des expériences. Mais si nous faisons une synergie, je pense qu'ils sont venus, les autres, ils se sont venus, ils se sont venus, ils se sont venus, ils se sont venus à la porte ouverte. Vous avez des compétés, ils se sont venus à organiser, ils se sont venus à taper sur les portes, ils se sont venus à organiser, ils se sont venus à la porte, ils se sont venus à l'orienter. Vraiment, je pense que si nous faisons des financements, il y a des 100% et 90% ou si nous faisons des banques, ou si nous faisons des banques, les premiers, je pense bien que si nous faisons des banques, je pense bien que nous faisons des financements. Parce que nous faisons des banques, à 4h du matin, à 2h du matin, avec placé prix. Mais nous faisons des banques, il y a des 90 millions, il y a des pourcentages, mais nous faisons des banques, tous les jours, 24h sur 24, nous faisons des financements. C'est ce que je veux que vous fassiez. Ils se sont venus, ils se sont venus, mais ils se sont venus, ils se sont venus, ils se sont venus, ils se sont venus, ils se sont venus et ils se sont venus. Ils se sont venus et ils se sont venus et ils se sont venus. Ils ne se sont plus en même temps si l'entrepreneur et l'entrepreneur n'est pas correct. Si nous rassurons, il y a des 90% des financements, on peut faire la réponse. On les remercie, les consultants et l'équipe. Ils font des efforts, pour les voyages à Dembourg, à Théan, avec Mme Sangré, Je pense bien qu'on remercie tout le monde. Merci beaucoup.